Je m'appelle Zohar Iskandar, je suis enseignant chercheur au département génie industriel. Je suis principalement chargé de deux principaux cours à savoir le supply chain management et la business intelligence. Ça c'est pour mes cours on va dire principaux mais je suis également chargé d'autres cours et j'étais auparavant chargé d'autres cours comme l'ingénierie de projet, la modélisation de process et ainsi de suite. Donc ça c'est on va dire c'est ma casquette pédagogique donc en recherche je m'intéresse beaucoup plus au supply chain management et système d'information transactionnel et décisionnel donc tout ce qui est supply chain analytics, comportement des supply chain et ainsi de suite. Et j'ai on va dire une deuxième grande casquette, je suis directeur adjoint chargé des systèmes d'information et de communication et des relations extérieures au sein de l'EMP. Donc le génie industriel en fait c'est en termes de conceptualisation globale donc c'est toutes les sciences, les approches, les techniques, les méthodes qui permettent de gérer, de cerner, d'abord de comprendre, de cerner et de maîtriser les systèmes industriels. Donc le génie industriel va plutôt inclure donc plusieurs aspects. Donc il y a les aspects d'ingénierie, il y a les aspects aussi manageriales pour les aspects d'ingénierie donc là aussi donc on peut trouver également donc deux écoles qui vont se séparer ou peut-être trois donc les écoles qui vont se concentrer beaucoup plus donc sur tout ce qui est système industriel pur donc productique, automatique et ainsi de suite. D'autres vont rajouter enrichir avec des approches managériales donc en l'occurrence donc tout ce qui est organisation de la production, des process et ainsi de suite. Et il y a une troisième école donc qui va inclure un petit peu tout ce qui est sciences de données pour pouvoir on va dire renforcer cette spécialité. Donc en fait ce qui différencie le génie industriel donc des autres spécialités c'est que le génie industriel en fait il a deux orientations donc il y a une orientation ingénierique donc tout ce qui concerne on va dire la maîtrise des sciences de l'ingénierie, des sciences de l'ingénieur et vous avez aussi donc la maîtrise de tous les aspects managériaux donc on va dire un ingénieur en génie industriel c'est un ingénieur qui est à la fois à la maîtrise justement des sciences de l'ingénieur et la maîtrise des sciences managériales notamment donc tout ce qui est sociologie, psychologie ainsi de suite. Donc en fait la pédagogie on va dire au sein du département ingénier industriel c'est une pédagogie qui est relativement riche donc il y a la partie cours TPTD, on a aussi d'autres activités en fait qui vont ramener d'autres méthodes comme les serious games ou par exemple les jeux collaboratifs comme les 48 heures pour innover qui vont consister à essayer justement de mettre les étudiants ou les élèves ingénieurs en situation on va dire grandeur nature pour pouvoir voir comment justement ils réagissent et pour qu'ils apprennent justement à résoudre des problèmes on va dire réels. Donc l'ingénieur en génie industriel en fait c'est un ingénieur qui est à la fois rare et qui est une ressource très prisée par les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un, on va dire c'est un ingénieur qui va à la fois appréhender les problématiques purement techniques donc les problématiques qui vont concerner un petit peu les aspects purement technologiques en parlant de technologies matérielles et technologies logicielles mais aussi donc il va appréhender aussi les aspects managériaux. Donc rares sont les on va dire les candidats qui ont ces deux on va dire ces deux forces à la fois. C'est donc quelqu'un qui va être très recherché par les entreprises sur le plan national mais également sur le plan international. Et c'est quelqu'un qui aussi donc à la capacité d'analyse et d'appréhension donc il arrive à appréhender la réalité très vite et à s'adapter à tout type de situations et de phénomènes. En fait l'ingénieur industriel aussi donc c'est un ingénieur qui peut occuper plusieurs postes dans l'entreprise donc en allant justement de l'amont des activités de l'entreprise c'est à dire directeur des achats, directeur des approvisionnements et des stocks. Il peut aussi occuper des postes on va dire dans le coeur de métiers d'un certain nombre d'entreprises comme un responsable de production donc un directeur de production. Il peut même assister justement à la direction générale puisqu'il conçoit, il peut éventuellement concevoir la stratégie de l'entreprise. Il peut également gérer donc toutes les activités de maintenance. Il peut gérer la distribution, le commercial. Il peut même justement aller en profondeur dans tout ce qui concerne les aspects mercatiques, la compréhension, l'anticipation des marchés et il peut aussi même parfois donc occuper des postes financiers ou des postes de ressources humaines. Donc en fait comme vous l'avez bien constaté donc l'école nationale polytechnique s'est lancée justement dans une on va dire dans une initiative d'ouverture d'une spécialité on va dire assez intéressante qui va se mettre sous le chapeau du département génie industriel qui est la spécialité de data science et de l'intelligence artificielle. En fait c'est une spécialité qui est à la fois très intéressante pour justement répondre à un certain nombre de contraintes des entreprises et qui va donc c'est une spécialité qui va intégrer à la fois donc les aspects mathématiques en l'occurrence donc tout ce qui est statistiques, probabilités, analyse de données, tout ce qui est recherche opérationnelle et ainsi de suite. Tous les aspects on va dire informatique comme par exemple tous les systèmes on va dire transactionnels, les bases de données, les systèmes décisionnels comme la BI mais également les aspects un peu plus durs on va dire de l'informatique comme les réseaux, les protocoles et ainsi de suite. Il y a aussi des petits domaines on va dire intermédiaires entre les mathématiques et l'informatique qui vont intégrer par exemple la cryptologie, la sécurité informatique, les blockchains et ainsi de suite. Mais il y a aussi en fait l'aspect purement industriel donc qui va cerner un petit peu les systèmes industriels comme la robotique industrielle, comme on va dire le génie industriel en général. Donc c'est une spécialité de l'industrie 4.0 donc c'est une spécialité on va dire qui est polytechnique par excellence. Donc nous anticipons justement une réussite de cette spécialité qui va permettre justement de donner on va dire un nouveau souffle à l'école nationale polytechnique.